Bonjour et bienvenue sur Infos Express, votre source d'informations pour comprendre les actualités majeures qui touchent les pays francophones. Aujourd'hui, nous explorons en profondeur trois sujets d'actualité brûlants, d'abord, les nouvelles réformes pour les visas Schengen qui promettent de bouleverser l'accès à l'Europe pour les ressortissants africains. Ensuite, nous nous intéresserons à la présidentielle algérienne, où l'abstention est un sujet de terreur pour les autorités. Enfin, nous parlerons du Arrego sociolaboral, un nouveau titre de séjour en Espagne destiné à offrir une régularisation au sans-papier. Quelles sont les applications réelles de ces mesures ? Restez avec nous pour une analyse détaillée. Visa Schengen, un accès encore plus compliqué pour les Africains ? Le 10 novembre 2024 marque un tournant majeur pour l'accès à l'Europe via les visas Schengen. L'Union européenne met en place un nouveau cadre avec des outils technologiques avancés comme le système d'information Schengen, SIS-2, et le système d'entrée-sortie, EES. Ces dispositifs visent à améliorer la sécurité aux frontières en renforçant les contrôles sur les mouvements des voyageurs. Chaque entrée et sortie de l'espace Schengen sera désormais tracée avec une précision jamais vue, incluant des données biométriques comme les empreintes digitales et les images faciales. Mais derrière cette modernisation se cache une réalité plus sombre pour les Africains cherchant à voyager en Europe. En effet, ces nouvelles technologies risquent d'aggraver les difficultés pour obtenir un visa. De nombreux candidats aux visas Schengen, notamment issus de pays africains, se retrouvent piégés par des refus sans explication claire ni possibilité de remboursement des frais d'engager. Le processus est déjà long et coûteux, et avec ces nouvelles mesures, l'Union Européenne semble adopter une stratégie de dissuasion plus stricte. Les conséquences concrètes ? Les demandeurs qui dépassent la durée autorisée de leur visa, fixés à 90 jours sur une période de 180 jours, seront désormais plus facilement repérés. Cela entraînera des sanctions plus sévères, comme des interdictions d'entrée pour les futurs séjours. En somme, les voyageurs, surtout africains, ressentent une pression croissante face à une politique migratoire de plus en plus rigide. Et la protection des données ? Avec la collecte massive d'informations personnelles, la question de la protection de la vie privée devient une préoccupation légitime. Les critiques se multiplient, dénonçant une surveillance excessive des voyageurs légitimes. Bien que l'Union Européenne justifie ces mesures par des raisons de sécurité, cela pose des dilemmes éthiques, en particulier pour les populations vulnérables. Présidentiel en Algérie, l'abstention, le véritable cauchemar des autorités En Algérie, la présidentielle du 7 septembre 2024 se déroule dans un climat tendu. Si le président sortant, Abdelmajid Tebboune, est largement favori pour conserver son poste, l'enjeu crucial reste le taux de participation. Pourquoi ? Car un faible taux de participation pourrait délégitimer l'ensemble du processus électoral, comme cela s'est déjà produit en 2019. A l'époque, la présidentielle et les législatives qui ont suivi avaient connu un boycott massif, marquant un rejet profond des citoyens vis-à-vis du pouvoir en place. La campagne, une mobilisation de façade ? Durant les 20 jours de campagne, médias et candidats ont multiplié les appels à la participation, craignant un nouveau boycott de la part des électeurs. Cependant, la majorité des Algériens semblent désillusionnées. Le souvenir des manifestations du Irak, qui avait secoué le pays en 2019, est encore présent. Ce mouvement populaire avait forcé les autorités à reporter deux fois l'élection présidentielle, témoignant d'une volonté claire du peuple de remettre en cause le système politique en place. Le boycott comme forme de résistance Les appels au boycott se sont multipliés à travers le pays. Les figures de l'opposition, comme Karine Tabou et Fatih Gares, continuent de subir la répression, tant sur le plan judiciaire que policier. Pour de nombreux Algériens, la seule forme de résistance restante est le silence. En effet, face à un climat de répression sévère, le refus de participer au scrutin est devenu un symbole fort de contestation. Le phénomène des haragas Au même moment, on assiste à une recrudescence des départs clandestins vers l'Europe. Les haragas, ces jeunes Algériens qui fuient leur pays sans passeport ni visa, bravent la mer Méditerranée sur des embarcations de fortune pour rejoindre les côtes espagnoles. Leur fuite symbolise un désaveu total des promesses faites par les candidats à cette élection. En réalité, ils ne croient plus en un avenir meilleur dans leur propre pays. Le nouveau titre de séjour pour les sans-papiers en Espagne, un espoir pour beaucoup ? En Espagne, une nouvelle mesure visant à régulariser les sans-papiers voit le jour, le harago sociolaboral. Ce titre de séjour permet aux migrants sans-papiers d'obtenir une régularisation à condition d'avoir un contrat de travail. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des efforts de l'Espagne pour intégrer les migrants dans son économie, notamment dans des secteurs en pénurie comme le tourisme, l'agriculture et la construction. Comment ça fonctionne ? Pour être éligible, le migrant doit avoir résidé en Espagne de manière ininterrompue pendant au moins deux ans. Il doit également avoir un contrat de travail garantissant un salaire minimum de 1134 euros, avec une durée minimale de trois mois. Ce contrat peut être à temps partiel, à condition que la somme des heures atteigne 20 heures par semaine, une réduction par rapport aux exigences précédentes. Les défis Malgré l'assouplissement des critères, accéder à un emploi formel reste un défi pour les sans-papiers. Le taux de chômage parmi les migrants non-européens est encore élevé, atteignant près de 19%, contre 11% pour les Espagnols. Pourtant, ceux qui parviennent à obtenir ce titre de séjour bénéficient de meilleures perspectives d'emploi que dans d'autres pays européens. En 2023, les migrants régularisés représentaient environ 30% des nouveaux emplois créés en Espagne, principalement dans les secteurs en forte demande. Pourquoi c'est important ? Ce nouveau dispositif représente un espoir pour de nombreux sans-papiers qui luttent pour une vie meilleure en Espagne. Alors que d'autres pays européens adoptent des politiques migratoires plus restrictives, l'Espagne semble s'orienter vers une approche plus inclusive, reconnaissant le rôle économique essentiel des travailleurs migrants. Ces trois actualités montrent l'évolution des politiques migratoires et électorales en Europe et en Afrique. Entre la complexification des règles de visa pour les Africains, la montée de l'abstention en Algérie et les nouvelles opportunités de régularisation en Espagne, les dynamiques politiques et sociales ont un impact direct sur la vie des citoyens et des migrants. Pour plus d'analyse sur les grands enjeux mondiaux, abonnez-vous à Infos Express et restez informés. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles actualités. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada